En ces jours de fête, Vocalise vous propose la première partie d'une émission de Radio-Canada dédiée à deux gloires nationales. Il s'agit de Pierre Etalari et Léopold Simono. Bonsoir, ici Sylvia Lécuillet. Si le statut de trésor national vivant existait officiellement chez nous, on pourrait sans aucun doute le leur accorder. Mais en fait, bien peu d'entre nous sont conscients de la valeur de ce véritable trésor. Ce soir et demain, Espace Musique rend hommage à Pierre Etalari et Léopold Simono. Sous-titrage ST' 501. 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 A plusieurs reprises au cours de leur carrière, Pierre Etalari et Léopold Simono se sont racontés lors d'émissions de radio et de télévision, aussi bien à Radio-Canada qu'en France. Les conversations que vous entendrez sont tirées de ces émissions et les enregistrements musicaux proviennent de disques et d'archives réalisés entre 1953 et 1962. Pierrette Etalari est né à Montréal et elle a baigné toute son enfance dans une joyeuse ambiance de théâtre et de musique. Son père, Sylvain, maître de chapelle et chef de chœur, avait une belle voix de bariton et le coitur vocal qu'il avait formé répétait souvent à la maison de la rue Saint-André. Sa mère, Amanda Plante Alari, nous l'avons tous appelée Maman, puisque nous l'avons connue pour son rôle de Maman Plouf. Mais ça, c'était bien après ses grands succès à la Compagnie canadienne d'Opérette et les spectacles au Monument National. Je remarquais que Maman, avant d'être Maman Plouf, évidemment, avant même d'être comédienne, Maman chantait. Elle avait d'ailleurs une très belle voix de soprano dramatique et même si je l'ai entendue chanter étant très petite, je me souviens encore de son timbre de voix qui était très chaud. Et mon père était chef des chœurs et puis parfois dirigé aussi. Alors évidemment, je suis née là-dedans, je suis née dans la musique et je n'ai jamais pu m'en sortir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le fait que votre mère ait souhaité faire une carrière de chant, ça a dû faciliter vos débuts? Parce que ça ne devait pas être dans toutes les familles où on laissait la jeune adolescente de 14 ans aller jouer la comédie ou chanter ou aller sur les planches. Non, justement, parce que Maman était dans le milieu, n'est-ce pas, c'était son métier. Je remarquais qu'elle n'était pas loin derrière, mais elle m'amenait avec elle souvent au théâtre. Mon premier petit rôle d'enfant, je crois, c'était au théâtre Jésus. Et ça a donc été mon premier rôle sur la scène avec Hector Charlain. J'avais à peu près 8 ans, oui. Vous vous rappelez? Je ne me souviens pas de la pièce. Je me souviens de... c'était un tout, tout petit rôle. Il m'a emmenée par la main sur la scène. Je m'amenais avec une poupée et puis c'était pas malin. Et puis après, j'ai fait d'autres petits rôles, je crois. Puis je chantais cette petite chanson de ma poupée chérie. Ma poupée chérie ne veut pas dormir. C'était ça le thème. En fait, ça, je l'ai beaucoup fait. Et puis, ça a été un enchaînement, surtout de théâtre. Et puis ensuite, tranquillement, j'ai commencé à faire de la chansonnette. C'est encore Maman qui m'a introduit là-dedans, dans ce domaine de chansonnette. Parallèlement, j'ai fait et du théâtre et de la chansonnette. J'ai fait du théâtre beaucoup avec les comédiens associés au théâtre arcade. Beaucoup de théâtre à la scène. Et donc, j'en ai fait aussi à la radio. Et j'avoue que tout ça, ça a été pour moi une base formidable pour en arriver à l'opéra. J'ai l'impression qu'à l'époque, théâtre et musique étaient très liés. Tout le monde a débuté au variété mérique. Aussi bien les chanteurs et les chanteuses que les acteurs. Oui, beaucoup d'acteurs que je connais ont débuté au variété. Et ça, mon Dieu, quelle belle école c'était aussi pour nous. Ça, c'est vraiment regrettable que ça n'existe plus, une troupe de ce genre. Oui, alors on peut nommer Raoul Jobin, Louis Kilicot, à chanter les variétés lyriques aussi. Louis Kilicot, absolument. C'est une grande époque qui a duré quoi ? Les variétés lyriques ont duré 19 années. Moi, j'ai fait de l'opérette et de l'opéra finalement avec les variétés lyriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, comme je suis née là-dedans, c'était sans doute pour moi un besoin d'être sur la scène. Et de me sentir aimée par le public. J'ai toujours eu besoin d'ailleurs de me sentir aimée. Et quand j'avais un certain succès, mon Dieu, ça me donnait le courage de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez fréquenté une bonne école de chant à Montréal ? Je suis allée à M. Issaurel. Un Marseillais. Un Marseillais, oui. Salvatore Issaurel. Et M. Issaurel était un homme, c'était peut-être pas le plus grand technicien, mais c'était un homme de bon goût. Et ça, c'est déjà beaucoup. Quand on peut vous enseigner le bon goût et le respect des valeurs, le respect des auteurs et tout ça, c'était très valable, ce qu'on trouve de moins en moins, hélas, aujourd'hui. Salvatore Issaurel, qui était le professeur aussi à cette époque-là, qui a formé des anamales enfants et bien d'autres. Là encore Jean-Paul Jeannotte, Gérard Paradis. Oui, Léopold aussi, mon mari, a travaillé avec M. Issaurel. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontré. Quand il entre au studio de Salvatore Issaurel en 1941, Léopold Simono a 25 ans. Il est né en 1916 à Sainte-Flavie, dans le comté de l'Aude-Binière. Sa mère meurt quand il a à peine 10 mois et il passe sa petite enfance chez sa grande sœur en Nouvelle-Angleterre. À 12 ans, il revient au Québec et c'est au collège de Lévis qu'il va recevoir une solide formation musicale en même temps qu'il fait son cours classique. Sa passion pour les humanités classiques, la littérature grecque et latine, la peinture, mais il vient de ses années de collège. Mais la musique, vraiment, est là depuis toujours. Je suis né dans une très grande famille et tout le monde chantait. Mon père était directeur de chorale, d'une très modeste chorale, dans un tout petit village, mais il y avait toujours de la musique à la maison. Et j'ai été sensibilisé très jeune au chant. Et j'ai toujours gardé un très grand amour de l'activité vocale, même si je poursuivais des études pour une autre carrière que le chant. Mais déjà, au collège de Lévis, il y avait beaucoup d'activités musicales. Il y avait énormément de musique religieuse, d'abord. Et à chaque année, il y avait une présentation d'une ou deux opérettes auxquelles je participais fidèlement à chaque année. J'étais là pendant cinq ans. Et c'est un peu comme ça que le virus du chant m'envahit. Je crois qu'à la fin de vos études, vous avez choisi l'art vocal. À ce moment-là, j'étais à l'Université Laval. J'avais quitté mes humanités à Lévis et j'étais à l'Université Laval pour les deux cours de philosophie. Et à cette époque-là, surtout, c'était l'université, mais en même temps, l'Université Laval était en association avec le grand séminaire. Alors, presque 50% des définissants s'orientaient vers la vie religieuse, d'autres vers le droit, d'autres vers l'agriculture. Mais finalement, moi, je savais ce que je voulais faire. Mes humanités ont totalement orienté ma vie. C'est là où j'ai cultivé une discipline intellectuelle. Vous savez, quand on sue pendant des heures sur des textes latins ou grecs, ou alors qu'on perd des points pour avoir déplacé une virgule ou un point, ça vous donne une sorte de discipline, je crois, qui m'a servi pendant toute ma carrière. Et sans cette culture, je crois que je n'aurais jamais appris à disséquer un texte musical, comme je crois avoir réussi dans certains cas. Et surtout avoir analysé le langage musical de Mozart, qui donne bien peu d'indications dans ses partitions. Il faut donc apprendre à analyser profondément le phrasé, l'importance du texte, etc. Et je crois que mes humanités m'ont donné du moins en partie cette facilité. Et puis nous avions, pendant les cours de littérature, surtout en bellette et en rhétorique, nous avons eu dans ces classes-là des professeurs vraiment, absolument exceptionnels, qui nous récitaient des scènes de théâtre, de Molière ou de Racine, et qui absolument nous émerveillaient. Alors j'en ai été marqué jusqu'à ce jour. «Hé, des scènes de théâtre meurt, mein Herz mit neuer Regung fielts. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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